Ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est parler des expériences en science. Les expériences sont vraiment au cœur de tout le progrès scientifique. Imagine que ceux-ci représentent la base des connaissances, la référence des connaissances. Pour y avoir quelqu'un qui te dit, j'ai eu une intuition, j'ai eu une idée, je pense que ce truc-là c'est bien pour toi, ou plutôt ce truc-là, il n'a aucun moyen de dire à quel point il a confiance en son affirmation. Il n'a aucun moyen de le prouver. Vu qu'il n'a aucun bon moyen de le prouver, c'est difficile pour les gens de construire cette connaissance et créer de nouvelles connaissances. Mais avec les expériences scientifiques, les gens sont capables de dire, ben voilà, là on a une hypothèse, on a conçu une bonne expérience, on a obtenu des résultats, et donc on est confiant, on est confiant que c'est vrai. D'autres personnes vont pouvoir être confiants sur ces résultats et construire des nouvelles expériences pour obtenir de nouveaux résultats. Et petit à petit, de cette manière, se construit le savoir et le progrès scientifique qui s'accumulent du coup d'année en année sur des centaines d'années. Et c'est vraiment important que l'expérience du coup soit bien conçue. Parce que dans le futur, et ça arrive tout le temps, on se rend compte qu'il y avait des suppositions là, qui n'étaient pas suffisamment précises, et qui nous ont amené à faire des conclusions erronées. Et donc on doit tout reconstruire, on doit réadapter tout le savoir qui s'est construit sur cette première expérience. Afin d'être sûr donc de faire vraiment du progrès, la question clé c'est, comment fait-on pour bien concevoir les expériences ? C'est tout un sujet d'étude en soi, et ici je ne vais t'en donner qu'une introduction. Partons donc d'une hypothèse. Une hypothèse. Disons que ton hypothèse c'est qu'une certaine pilule, constituée de pétales de certaines fleurs, que cette pilule augmente la vitesse de course. La vitesse de course. On doit maintenant tester l'hypothèse, donc on va tester l'hypothèse, et quel test est-ce qu'on va mettre en place ? Tu pourrais dire, on va donner la pilule à des coureurs, On va tester leur temps au 100 mètres, avant et après la prise de la pilule. Et donc, si on voit que le temps s'améliore, tu pourrais dire que l'hypothèse était correcte. Mais un peu maintenant, la vidéo se repose et réfléchis à ce que tu penses de cette expérience. Eh bien, en fait, il y a plusieurs problèmes avec cette expérience. Comment est-ce que tu sélectionnes les coureurs ? Et si tu leur donnes la pilule et que le temps s'améliore, est-ce qu'il s'est vraiment amélioré à cause de la pilule ? Ou est-ce qu'il s'est amélioré à cause d'autre chose ? Peut-être qu'ils ont acheté de nouvelles chaussures, ou que leur alimentation s'est améliorée. Ou peut-être que c'est juste un effet d'amélioration psychologique, un effet placebo. L'effet placebo, c'est que les gens prennent quelque chose qui, selon eux, va les aider. Et ça les aide, effectivement. Mais ce n'est pas à cause de cette chose. En fait, la pilule était vide, c'était juste une tablette de sucre. Comment éviter ce genre d'erreur ? Ce que tu peux faire, c'est trouver des coureurs et les mettre dans deux groupes. Tu vas sélectionner dans la population des coureurs aléatoirement. Pourquoi aléatoirement ? Parce que si tu ne les sélectionnes pas aléatoirement, il y a un risque de biais implicites, que tu sélectionnes inconsciemment des personnes qui vont justement être en pleine croissance d'amélioration de vitesse de course. et ils disaient que du coup, tu les placerais justement dans le groupe qui va confirmer ton hypothèse et qui va recevoir la pilule. Donc, il faut que tu les places aléatoirement dans les groupes. Et ce que tu veux faire, c'est que tu as un groupe de contrôle et un groupe qui reçoit la pilule. Ce groupe reçoit la pilule. Et tu pourrais te tenter de dire que ce groupe-là n'a pas besoin de recevoir de pilule. Après quelques mois, tu regardes l'amélioration. Mais qu'est-ce qui te fera dire que ce groupe-ci n'a pas amélioré ses résultats avec l'effet placebo ? Donc, c'est également important que ce groupe-ci reçoive une pilule. Une pilule vide cette fois. Maintenant, il y a une autre chose importante lorsqu'on fait une expérience scientifique, c'est qu'elle doit être en double aveugle. Laisse-moi écrire ça. En double aveugle. La première chose qui doit être aveugle, c'est que les participants à l'expérience ne doivent pas savoir de quel groupe ils font partie. Car évidemment, si tu mets quelqu'un dans ce groupe-ci et que tu lui dis « Toi, tu es dans le groupe de contrôle, nous venons de te donner une pilule vide, l'effet placebo pourrait ne pas fonctionner. » C'est aussi important, puisque c'est en double aveugle, que les personnes qui vont mesurer le temps, les chercheurs qui testent et qui sont en contact avec les coureurs, ne sachent pas non plus à quel groupe ils administrent quelle pilule. S'ils le savent, ils pourraient signaler inconsciemment d'une certaine manière de quel groupe il s'agit. Disons que nous faisons tout ça. Nous allons donc dans la direction d'une expérience bien conçue. Et nous réalisons que les 10 personnes de ce groupe et les 10 personnes de ce groupe, après 3 mois, ont amélioré leur résultat. Ce groupe-ci, il a une amélioration de 5%. Ce groupe-ci, une amélioration de 10%. Donc, ceci semble confirmer confirmer ton hypothèse. Mais c'est là qu'entre en jeu les statistiques. Car il est aussi possible que ta pilule n'ait pas eu d'effet, mais que tu aies justement pris les personnes qui allaient le mieux s'améliorer. C'est possible. Il y a tout un champ de statistiques inférentielles par rapport à ça. Donc, quand tu prends un cours de statistiques, tu vas pouvoir étudier tout ça en profondeur. Et donc, essentiellement, ce qu'on va faire, c'est supposer que notre pilule ne fait rien, se demander quelle est la probabilité d'avoir ce résultat pour 10 personnes, ou bien quelle est la probabilité d'avoir cette différence de résultat. Et si cette probabilité est très faible, tu peux alors dire que ça suggère que ta pilule a eu un effet. Maintenant, un autre principe très important dans une expérience comme celle-ci, c'est qu'elle doit être reproductible. Parce que même si tu penses que tu as fait du bon travail, les gens pourraient en douter. Et c'est important en science d'être toujours sceptique. Quand les gens font des expériences, ils veulent avoir un résultat. Et cette volonté d'avoir un résultat peut biaiser l'expérience. Donc, quand quelqu'un fait une expérience, il doit expliquer comment il l'a faite pour que d'autres puissent voir s'ils obtiennent les mêmes résultats. Parce que même si tu penses que tu as sélectionné les personnes aléatoirement, tu l'as peut-être fait avec toutes des personnes du même pays ou sous des conditions météorologiques particulières ou en supposant d'autres contraintes. Et donc, ces personnes pourraient faire l'expérience un peu différemment ou dans un autre pays ou sous d'autres contraintes et dire, l'explication pour ça, c'est peut-être autre chose. Une autre chose dont il faut tenir compte, c'est que ton échantillon, que plus ton échantillon est grand, plus tes groupes ici sont grands, plus les statistiques vont être solides. Ce n'est même pas juste une question de taille, c'est aussi une question de diversité en termes d'ethnicité, de géographie, etc. Donc, le gros point qu'on a vu ici, dans cette vidéo, c'est que le progrès scientifique se construit sur la bonne conception d'expériences et la rigueur avec laquelle nous réalisons ces expériences. Et donc, je voulais te montrer le commencement du comment on peut concevoir ces expériences. Et dans ta propre carrière scientifique, regarde les expériences des autres personnes et essaye de comprendre pourquoi ils l'ont fait, qu'ils ont fait telle ou telle chose, parce que souvent, tu vas te rendre compte que ce n'est pas aussi rigoureux que ça n'en a l'air à première vue. Sous-titrage ST' 501